Bonjour à toutes et à tous, 14h45, donc mètre du temps. On va essayer, non mais ce qu'il y a de bien c'est que justement on va faire très court et on va essayer de rattraper, même le challenge va être de rattraper un petit peu, on a un petit retard si je comprends bien. Je ne sais pas si retard dans les termes de l'inclusion et un vocabulaire qu'il faut emprunter. Alors je vous rassure tout de suite, cette petite intervention va être coupée en trois tiers. Une première partie juste un rappel sur ce que nous faisons à l'échelon de la Bretagne, dans le cadre d'Ordie Solidaires Bretagne. Une seconde partie avec une présentation d'un grand partenaire qui nous soutient depuis trois ans et bientôt pour trois nouvelles années qui est le Conseil Régional de Bretagne au travers de Guy de Zagulier, ici présent, qui va nous parler de la mise en place des usages qui accompagnent un petit peu notre projet. Et puis une troisième partie, tout simplement par rapport à ce nouveau projet, un des grands acteurs de ce nouveau projet qui est en train de se positionner pour une informatique solidaire mais aussi en insertion, qui est l'association Un peu d'air, qui va intervenir aussi trois interlocuteurs sur 30 minutes, donc voilà, 10 minutes chacun. Là, c'est vrai que c'est très difficile parce que je crois que j'ai un diaporama, vous voyez, moi j'ai fait simple, là ça va, il n'y a que quelques images. Après tout ce qu'on a entendu, on est passé énormément sur les usages, on est passé sur des choses vraiment très très riches, je vais avoir besoin de pas mal de temps pour assimiler tout ce qui a été dit ce matin et cet après-midi, c'est fantastique. Et nous, on va passer sur un prérequis qui est simple, c'est-à-dire que le numérique c'est bien, mais derrière, ce n'est pas que virtuel. Il y a des machines. Et alors, ce sujet nous tient à cœur parce que c'est un sujet de développement durable extrêmement fort et un prérequis pratiquement à tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Dans la petite histoire de défi, et là je voudrais porter un hommage au confondateur, je crois qu'il est par là, Joël Cochet, avec qui on a monté défi dans les années 2007, on s'est dit, il y a 4 millions d'ordinateurs, il y a plein de personnes qui n'en ont pas, bon, ce n'est pas compliqué, on va en prendre un morceau, des 4 millions, puis on va essayer de les redistribuer aux personnes qui n'en ont pas. C'est extrêmement simple. Mais en 2007, on n'imaginait pas qu'on tendait vers aujourd'hui des opérations ou des nouvelles politiques d'économie circulaire, tout un nouveau champ d'économie dans le cadre de l'économie sociale, entre autres avec les ressourceries, les recycleries, un ensemble de mouvements qui sont en train de se mettre en place et qui sont fondamentaux. Alors là, on va voir s'il y a un slider suivant, j'ai dû en mettre deux au moins. Ah oui. Alors évidemment, ce qui s'est produit, c'est que quand on voulait nous économiser des ordinateurs, les réutiliser, on ne savait pas à quel point, en 2007, c'était un aspect pratique, on voulait redistribuer des ordinateurs à des gens qui n'en avaient pas et qui n'avaient pas les moyens. Et aujourd'hui, il y a un second plan qui est qu'il faut économiser les ressources. Et pour économiser les ressources, il faut réutiliser, réemployer les outils parce qu'ils coûtent très cher à la planète. Vous aurez donc, grâce au forum des usages coopératifs, les auteurs d'Eco-Info qui viendront le 3 juillet à Brest, au forum des usages coopératifs, faire une présentation sur cette fameuse virtualité qui ne l'est pas parce que derrière, il y a des enjeux, et même des enjeux politiques, économiques, et politiques et économiques. Il peut y avoir des guerres sur certains territoires pour des matières premières comme des terres rares. ça va très très loin, le numérique que nous utilisons chaque jour, il peut pousser des États à se mettre dans des situations très très compliquées, même sur des ethnies qu'on essaye de balayer pour pouvoir récupérer des matériaux précieux. Il y a donc des enjeux stratégiques et économiques très importants. et pour éviter ça, nous, on a juste notre petite prétention qui est de dire qu'il faut qu'on redistribue des machines au maximum, il faut qu'on réutilise. Alors, si tu veux bien mettre la diapositive suivante, on a essayé en 2010 de monter une première structure pour, comme à défi, on avait réussi un peu à redistribuer des ordinateurs, à les réutiliser, à équiper des usagers, mais aussi à les accompagner parce qu'on l'a vu toute la journée, ce n'est pas la peine de donner des ordinateurs s'il n'y a pas l'e-inclusion, s'il n'y a pas l'accompagnement qui va avec. On a monté un réseau qui s'appelle Ordi Solidaires Bretagne, qui a été soutenu tout de suite par la région Bretagne, qui a tendu à trouver de nouveaux acteurs comme défi, mais dans des écosystèmes locaux, des associations, des particuliers, des entreprises, des scopes, tous ceux qui voulaient y venir pour faire un petit peu la même chose que nous et pour faire une économie d'échelle, essayer ensemble de s'associer au travers de ces projets de réutilisation et aussi d'e-inclusion. Alors, pendant trois ans, on a travaillé là-dessus, c'était un petit peu un laboratoire, tu peux passer à la suivante, voilà, il y a quelques acteurs, bon, pfff, quand on est arrivé, allez, oh, 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 on revient les vites, mais quand même, alors, quelques acteurs, quand on est arrivé, on est arrivé, on avait reconnu quatre, cinq grands acteurs qui étaient déjà des associations sur le territoire breton et la délégation des usages Internet nous a dit, bon, il y a un projet qui s'appelle Ordi 2, est-ce que vous pouvez essayer de voir qui c'est en Bretagne qui serait susceptible de reconditionner des ordinateurs ? Parce que là aussi, l'État avait un programme, déjà dans les années 2007-2008, de dire, il faut qu'on réutilise. Donc, nous, on s'est associés à ce programme et on est devenus les porteurs du programme Ordi 2 sur la Bretagne. Donc, on a labellisé à peu près 15 acteurs du reconditionnement, donc 15 structures qui sont prêtes à refaire des ordinateurs pour les gens qui n'en ont pas. Et puis, une soixantaine de personnes se sont inscrites sur le site Ordi Solidaires Bretagne pour échanger. Alors, ça peut être des particuliers, juste pour échanger. Je sais très bien qu'il y a des hauts responsables des lycées de Bretagne, des écoles privées. Il y a des gens qui sont concernés par des parcs importants d'ordinateurs qui ont envie de participer à ce projet. Tu peux mettre la diapo suivante. Donc, voilà. On a 15 reconditionneurs Ordi 2, 60 inscrits. Et là, tu peux aller vite sur la diapo suivante. Et je voulais juste revenir à cette notion parce qu'on pourra parler virtuel très longtemps. Si, à un moment donné, on fait des projets d'innovation et qu'on parle beaucoup du cloud, etc., c'est des consommations. Je ne vais pas vous en faire la démonstration. On en entend parler tous les jours. Ça va devenir un problème extrêmement lourd. Et plutôt que de parler du problème, vous avez tous vu ces tas de déchets qui arrivent au Ghana. Vous avez tous vu ce délire de filière de démantèlement en France aujourd'hui. On a par famille 7 kg de déchets électroniques électroménagers recyclés. On en consomme pourtant 25 kg. Alors, attendez. 18 kg manquent à la pelle. Où sont passés les 18 kg de sèche-cheveux, de jouets, de smartphone, de téléphone, de mixeur ? Ils sont où ? On a un énorme problème de ressources parce qu'il faut recycler toute cette matière. Et je dirais, aujourd'hui, le prérequis, c'est donc de dire qu'il y a une nouvelle économie derrière tout ça qu'on va appeler, pour simplifier, de l'économie circulaire. On va utiliser des outils, on va les utiliser le plus longtemps possible. Ensuite, on va les recycler. Et ça, ça fait partie d'une stratégie de développement durable. Alors, je rappelle juste les trois piliers, vous les connaissez. On a vu ça depuis les années 2000, sans arrêt. Sauf que, bon, je pense qu'on s'est beaucoup positionné ici ce matin et puis un petit peu sur l'économique quand même, parce que l'économie de partage, c'est très important. Mais en haut, là, vous avez vu, il y a marqué écologie. Et cette écologie-là, il va falloir, pour moi, à mon avis, qu'elle soit un prérequis à tout. C'est-à-dire que je ne conçois pas aujourd'hui qu'on puisse aborder une quelconque politique en se disant, bon, on verra l'écologie plus tard. Et alors, je ne vois pas pourquoi dans le numérique, on éviterait ce problème-là. Et nous, on est en plein dedans. Alors, on va essayer de passer... Parce que c'est immatériel, tu sais. Comment ? C'est immatériel. Mais voilà. J'insiste lourdement pour parler de la matérialité, de l'immatérialité. Parce que là, on est en plein dedans. Et il y a un vrai danger de l'oublier. Je sais que nous, on est plutôt, on est en train de tirer tout du côté du matériel, peut-être un peu fort avec des filles. Mais finalement, on ne pensait pas. On ne pensait pas. À un moment donné, on ne pensait pas avoir raison de vouloir recycler à tout prix. On pensait qu'on allait avoir des stratégies de recyclage qui seraient très puissantes, très intéressantes. Et que peut-être qu'on pourrait repartir sur du neuf et fournir des ordinateurs à très bas coût. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, la diapositive suivante, en fait, ces trois piliers du développement durable, par exemple, on peut les associer comme Framasoft l'a fait au logiciel libre. On a tout simplement pourquoi, comment le logiciel libre peut, au travers du prérequis qu'est le développement durable en général, trouver un petit peu des points comme ça qui sont développés sur cette image. Donc ça, c'est Framasoft. Vous le retrouverez facilement. Et on voit qu'on pourrait l'appliquer un petit peu à toutes nos stratégies. Je pense que cet aspect développement durable, il est donc un prérequis à notre fonctionnement. Puisqu'on doit quand même laisser la planète dans l'état où on l'a trouvée en entrant. Je crois que c'est un peu ça, le résumé du développement durable. Alors, la diapositive suivante. Et donc, l'économie circulaire, là, nous, on se positionne très simplement ici, réemploi et un petit peu ici, réutilisation. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est sur plusieurs positionnements parce qu'on a des partenariats qui se situent au niveau du recyclage et qui nous réinjectent du matériel en réemploi. Donc, on essaye de bien affiner le maximum de réutilisation qu'on pourrait faire. Alors, sachez que les parcs que nous obtenons sont donc des parcs d'institutions, d'entreprises, beaucoup d'institutions, de la CAF, le Conseil général, le Conseil régional, des hôpitaux, etc. Un peu moins d'entreprises parce que finalement, les parcs d'entreprises en Bretagne, il ne faut pas croire qu'il y en a beaucoup. Il y a quelques très grandes entreprises mais souvent, c'est des micro-parcs. Des entreprises qui ont 3, 4, 5 machines. Et là, nous, on essaye d'avoir une économie d'échelle à défi. Dans le cadre d'OrdiSolidaire Bretagne aussi, on essaie d'avoir des filières un petit peu costauds parce qu'il y a un rendement, parce que tout simplement, c'est une méthode un peu industrielle. Alors, économie circulaire, on est en plein dedans. Donc aujourd'hui, on est en train de dire, on a fait cette expérience, on fournit une machine par jour ouvrable à défi sur le pays de l'Orient. Environ 250 machines par an, 250 familles équipées, des accompagnements qui vont avec. On nous a demandé et on a proposé d'essayer d'essaimer cette petite stratégie d'économie, d'une nouvelle économie parce que derrière, il y a des emplois, il y a des valoristes qui vont trier du matériel, il y a des reconditionneurs, il y a des médiateurs sociaux du numérique qui vont chercher les 20% de personnes quelquefois qui sont très en retrait des usages. Il y a donc de l'emploi à la clé, une petite économie du réemploi et on aimerait dire où est la volonté politique du réemploi, de la réutilisation et de l'économie circulaire. À un moment donné, pour le recyclage, on a dit éco-tax, on a structuré le recyclage, toujours est-il qu'aujourd'hui, on recycle quand même 7 kg sur 25 dans le cadre des trois oeufs, il y a un moment donné, il faut dire non, il y a aussi le réemploi. Et ce qui risque de se passer, c'est que l'économie circulaire va peut-être chanter tout parce que dans le cadre de l'économie circulaire, on a une proposition qui est différente, on a une proposition de service. Et là, je rebondirai aussi sur l'économie de partage. Parce que les entreprises, à un moment donné, si on va sur une économie circulaire, ne vont plus fournir les machines, mais vont fournir les services directement. Ce qui provoque quoi ? Une machine qui est... Un service qui est fourni par un grand fabricant comme, on l'avait vu, Bosch ou Philips, un fabricant de lumière, il propose de la lumière, il va éclairer. Il va éclairer, il va payer l'électricité, il va payer ses lampes, et il va vous facturer le service d'éclairage. À ce moment-là, il va essayer d'économiser sur les lampes, il va essayer d'économiser sur l'électricité et vous, vous n'allez plus payer que le service. À ce moment-là, l'entreprise Philips va faire des efforts sur tout au niveau écologique puisque ça va lui coûter moins. Donc l'économie circulaire va chanter aussi un jour pas mal de processus économiques dont on a l'habitude aujourd'hui. Alors, pour l'instant, positionnons sur la réutilisation et le réemploi, on a actuellement un projet dont Guy va vous parler à l'échelon de la région, c'est de dire tout simplement Défi, c'est un laboratoire depuis 2007, et bien de 2014 à 2016, on va essayer de faire en sorte que ce laboratoire apporte un peu de ressources à d'autres écosystèmes locaux, des associations, des entreprises, des ressourceries, pour essayer de faire un petit peu de la redistribution d'ordinateurs à l'échelon de toute la Bretagne, mais toujours avec l'accompagnement qui lui est déjà en place, qui s'appelle le Visa Internet Bretagne. Alors Guy, si tu peux venir présenter un petit peu ce type d'action. Ça va, j'ai pas été trop long. 15. Oh non. 15. Voilà. Il n'y a rien à faire. Trois diapos. Tu vois, c'est... Alors Guy, merci. Donc Visa Internet Bretagne est bien plus en fait. Oui, Visa Internet Bretagne est bien plus en fait. Et moi, je suis venu sans diaporama, les mains dans les poches, comme un fonctionnaire classique en fait. Donc, voilà. Mon propos, c'est de vous parler pas simplement du Visa Internet Bretagne, mais du point de vue de la région. La région est entrée dans les solidarités finalement par le deuxième terme, par le numérique. On a commencé à travailler le numérique. Pour être bien clair, moi, je suis positionné au service du développement territorial et numérique, donc à la direction de l'aménagement de la région. Comment ça nous est arrivé cette idée de commencer à travailler par le numérique et ensuite d'imaginer les solidarités qui pourraient être liées au numérique ? C'est ma foi tout simple. La région a quasi, comme toutes les grandes administrations, complètement dématérialisé ces procédures. il n'y a plus rien quasi qui se passe à la région. Une demande de subvention, un rendu compte, un visa Internet, en fait, plus rien ne se passe sans qu'on arrive à utiliser de près ou de loin le réseau. Donc, plus de papier. C'est bon pour les forêts, ce n'est pas terrible pour les gens qui ne savent pas se servir de l'outil numérique. Donc, comment on peut faire pour faire en sorte que l'appropriation de cette culture numérique puisse être utilisée par le plus grand nombre ? L'entrée régionale, en fait, la politique régionale, c'est ce que l'on appelle Bretagne numérique. Ça a été positionné sur un triskel numérique. On reste breton, bretonnant, il n'y a pas de souci. triskel numérique pour qu'on puisse fonctionner en numérique. Il nous faut du réseau, il nous faut de l'investissement, c'est-à-dire qu'il faut des machines et puis il faut savoir s'en servir. Donc, il faut de la formation. Les investissements, c'est, comment j'allais dire, le Bretagne à très haut débit, l'infrastructure, pardon, Bretagne à très haut débit. Les investissements, ça a été des espaces publics numériques qui ont été financés, des machines qui ont été financées et puis, la formation pour les gens qui ne savaient pas s'en servir, ça a été un petit problème parce que, finalement, on n'avait pas d'outil clé en main. On a fait un petit brainstorming sur l'idée. Qu'est-ce qui manquait en fait à ces publics-là qui n'avaient jamais utilisé d'ordinateur, qui ne l'avaient pas vu quand ils étaient à l'école, qui ne l'avaient pas utilisé ou qui ne l'utilisent pas dans leur quotidien, même s'ils ont appris un jour. et tous les gens qui sont sortis indemnes de leur scolarité en passant à travers le B2I, le C2I, le PCIE, toutes ces formations classiques, élémentaires à l'usage d'Internet. On s'est un petit peu retroussé les manches et on a dit qu'on va essayer de proposer, la région va proposer à l'ensemble des acteurs cet outil qu'on appelle le Visa Internet. C'est un dispositif de formation. ça reste de la formation, c'est de la formation action quelque part et il faut que ça soit très simple dans l'utilisation, c'est-à-dire qu'il faut que ça puisse être financé, donc il n'y a pas de coût pour les utilisateurs, il faut que ça soit disponible sur toute la région, il faut que ça soit disponible, mes copains canadiens disent en tout lieu et en tout temps, donc en fait, il faut que ça soit disponible 24 heures sur 24. Donc première idée, ça a été de travailler sur l'outil Visa Internet et puis une fois qu'il a été stabilisé, de dire cet outil-là, il faut qu'il puisse être diffusé partout sur le territoire breton. Donc on a utilisé, on a travaillé aussi d'une façon concomitante là ces derniers temps sur un outil, un portail régional de formation ouverte, peut-être à distance, ce portail, c'est ce qu'on appelle nous le portail SCODEN, donc pour les bretonnants, SCODEN, ça veut dire mutuel, en breton. Donc c'est un outil qui est utilisable, vous le voyez, par les apprenants, on peut rentrer par apprendre, par les formateurs, on peut former, puis par les gens qui en ont besoin sur le Visa Internet avec en plus des collaborations avec d'autres régions dans Bretagne et e-learning. Sur ce sujet-là, on a vu des infrastructures de réseau, des infrastructures de diffusion d'un savoir, un savoir qui ne doit pas avoir de coût pour les utilisateurs, quels qu'ils soient, diffusables en permanence. Donc ça aussi, c'est sans coût pour les utilisateurs, c'est-à-dire que ces coûts-là ont été pris en charge par la puissance publique. Et puis, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais en questionnant les gens qui ont travaillé sur ce dispositif, là, ce sont des gens qui nous ont dit mais vous êtes drôlement sympathique avec nous, vous nous offrez une salle chauffée, des formateurs, une formation, l'accès à du haut débit pendant trois mois, puis au bout de trois mois, quand on rentre chez nous, on n'a plus Internet, on n'a plus, la salle est peut-être un petit peu moins chauffée, mais on n'a plus Internet et on n'a plus du tout de service. Comment on peut faire pour que ce service-là, finalement, ne s'évapore pas dans les trois mois qui suivent ? Donc l'idée, ça a été avec, je fais le lien avec l'association Défi, c'est de se servir de Défi, finalement, comme laboratoire. Donc par rapport à ce qu'ils disaient tout à l'heure, on est plutôt là dans l'action, recherche, action. Donc on est allé voir ce qui se faisait chez Défi, on les a accompagnés sur ce genre de travail. On peut imaginer la région comme pilote d'un projet qui va travailler avec des collectivités territoriales locales pour obtenir de l'Internet social, donc du triple play à pas cher du tout. On va y mettre de la formation, le vise Internet, il est là, et puis à un moment, il va nous manquer un petit bout de quelque chose, c'est comment on fait pour venir clipper un robinet sur les tuyaux à très haut débit qu'on développe de partout. Je vais paraphraser un de mes élus, on ne serait pas bien inspiré, nous, région Bretagne, de dire aux gens pour lesquels on a éventré les trottoirs pour passer de la fibre optique partout, en disant, c'est pas pour vous, ça fait que passer. Donc comment on peut faire pour imaginer ce genre de choses ? L'idée qu'on a derrière la tête, c'est de s'appuyer sur des structures existantes, sur des associations, donc densifier un maximum le territoire, pour qu'on puisse fournir un service intégré qui rentrera dans cet écosystème dont je vous parlais tout à l'heure. Service intégré, c'est de l'Internet, c'est la formation, et puis c'est en fin de formation, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir les machines, de pouvoir repartir avec une machine sous le bras, si possible, sans débourser d'argent, et en même temps faire en sorte que cette machine, qui est une machine qu'on a imaginé nous reconditionner pour travailler dans ce système d'économie circulaire, que ces machines reconditionnées soient aussi maintenues chez l'habitant. C'est-à-dire qu'on va quelque part travailler à imaginer un financement et imaginer un dispositif qui va, encore une fois, un dispositif qu'on veut le plus simple possible et le plus souple possible, comme le vise Internet, finalement, qui va pouvoir permettre à n'importe qui, quelque part, ou à tout le monde si vous préférez, sans condition de ressources, de pouvoir accéder à Internet. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens de s'offrir l'abonnement Internet, une machine, il n'y a pas de souci, ceux qui n'ont pas les moyens, on va s'efforcer de travailler sur ces dispositifs-là. Donc moi, je lance un appel au partenariat, en fait, dans ces logiques réticulaires, dont on parlait tout à l'heure, on va labelliser un certain nombre d'organisations et ces organisations, ce sont des organisations qui seront labellisées quelles qu'elles soient. Ça peut bien être des associations qu'on peut accompagner, je ne sais pas s'ils sont ici, donc peu ou prou, dans des démarches administratives, notamment avec nos collègues de la directe, pour avoir un numéro d'organisme de formation. Mais bon, peu importe, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir là un réseau qui soit très dense, donc réseau de partenaires pour offrir soit de la formation, soit de la maintenance sur place, soit du reconditionnement de machines, comme le disait Gilles tout à l'heure, en fait, pour qu'on puisse véritablement rendre le numérique solidaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, moi, sur ce sujet-là. Merci. Merci Guy. Donc, pour nous, c'est un merci encore de ton intervention, c'est un pas en avant extrêmement puissant, puisque pendant six ans, on a travaillé sans modèle économique, on a développé un modèle économique progressivement, mais là, cette aide va permettre d'amorcer une pompe à l'échelon de la Bretagne. Nous, à Défi, on commençait à prendre de l'autonomie sur le pays de l'Orient, on y arrivait, et le fait d'avoir ce projet avec vous va nous permettre de vraiment être force de proposition à une toute autre échelle. Et alors, dans cette échelle, j'ai donc invité Mathieu Harrell, nous l'avons invité à venir présenter une structure qui est déjà ancienne, mais qui est nouvelle en même temps. Mathieu, alors, je te laisse intervenir, je crois qu'on a encore 10 minutes, comme ça on sera à peu près, pour laisser un petit temps aussi de... Voilà, je te laisse ce micro-là. A tout à l'heure, Mathieu. Alors, on va remettre le logo d'un peu derrière, il est beau. Bonjour, Mathieu Harrell, donc déjà, merci aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de la recyclerie un peu d'air. Alors déjà, qu'est-ce qu'une recyclerie ? Je pense que tout le monde n'est peut-être pas complètement au fait là-dessus. Donc, une recyclerie intervient dans les domaines du développement durable et de l'économie circulaire, principalement, enfin en général, dans un objectif d'économie sociale et solidaire. Donc, son but, c'est de récupérer des objets usagés, dont vous, les entreprises, d'autres particuliers n'ont plus besoin et de pouvoir les remettre en circulation avec réparation éventuellement au passage. Donc, on parle de recyclerie, on peut aussi parler de ressourcerie. La différence entre les deux, c'est que la ressourcerie est un terme déposé et qu'il faut faire partie du réseau national des ressourceries. Globalement, une recyclerie, une ressourcerie, ça fait la même chose. Donc, nous, on s'appelle une recyclerie. Donc, l'autre en commun, c'est le développement durable, c'est l'économie sociale et solidaire. Après, chaque recyclerie ou ressourcerie peut avoir ses spécificités propres. Donc, nous, un peu d'air, déjà, on est une toute jeune association. Comme le disait Gilles, on a été créé en janvier 2014. On n'est pas arrivé là par hasard non plus puisqu'on est installé à Brest et sur le pays de Brest. Il existait entre 2007 et 2013 la recyclerie Le Boulon qui a fermé l'année dernière et on est cinq anciens porteurs de projets du Boulon à avoir fait le pari de pouvoir relancer une recyclerie sur le pays de Brest. Donc, notre spécificité à nous, c'est que la majorité des porteurs de projets sont issus du milieu de l'insertion. C'est-à-dire qu'on va avoir des compétences d'aide et d'accompagnement des personnes les plus en difficulté, notamment des actions d'accompagnement socio-professionnel, un atelier d'insertion qui devrait démarrer d'ici la fin de l'année et la possibilité de fournir aux personnes de l'équipement de première nécessité. Donc, ce que j'entends par équipement de première nécessité, ça va être du mobilier, des tables, des chaises pour des personnes qui sortent de la rue, qui sortent de prison et qui rentrent en logement. Et on a aussi, du coup, ce qu'on a appelé le pôle numérique social et solidaire qui s'inscrit pleinement dans cette démarche. Et là, on va s'intéresser aux 20% des personnes qui ont été évoquées ce matin, les 20% éloignées des usages du numérique autour de trois axes. Le premier axe, ça va être le reconditionnement informatique. Donc, on va, ce qu'expliquait Gilles, on va faire un peu la même chose que des filles, c'est-à-dire qu'on va récupérer du matériel informatique auprès, principalement, d'entreprises puisqu'on travaille sur des packs professionnels aussi, principalement, pour des raisons d'échelle. On va reconditionner ces ordinateurs et pouvoir les remettre à disposition auprès de personnes qui n'ont pas les moyens d'en acheter. Et on va là travailler en lien avec les travailleurs sociaux du pays de Brest, les CCAS et CDAS. Pour vous donner une idée, pour la recyclerie Le Boulon, entre 2010 et 2013, ça a été 400 machines qui sont parties dans des foyers uniquement sur prescription d'un travailleur social. On va avoir le deuxième axe qui va être la formation. C'est ce dont parlait Guy Desaguliers avec le Visa Internet Bretagne qu'on va proposer, qu'on ne propose pas encore, mais qu'on va proposer sur le public accueilli en insertion, en interne de la recyclerie et en partenariat avec des structures d'insertion partenaires. Donc là, l'idée, bien sûr, c'est aussi ce qu'expliquait Guy juste avant, de pouvoir former les personnes parce que ça n'a aucun sens d'équiper des personnes qui ne savent pas se servir d'un ordinateur. Et je dirais que le troisième axe qui va être important, c'est le travail en réseau. Alors, il y a le réseau Ordi Solidaire Bretagne. Le Boulon était membre depuis le départ, je pense, de ce réseau-là. Un peu d'air s'est très très vite repositionné dessus. Et Michel Briand en parlait ce matin. Il nous semble important aussi d'avoir un réseau au niveau territorial au niveau du pays de Brest, des acteurs de la médiation numérique, du reconditionnement informatique. Et parce que nous, on est installé sur Brest, sur Brest Métropole Océane, et à côté, on a un territoire rural qui est assez important. Et on se pose la question de savoir la médiation numérique en territoire rural, à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a des structures qui en font déjà ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Et c'est à ce niveau-là aussi qu'on va aller voir ce qui se passe à l'échelle du pays de Brest. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada